... Peu d'hommes comme François Tcheng représentent le possible rapprochement entre l'Asie et l'Europe. Né en 1929, il étudie à Nankin, puis à Paris. Il s'installe en France, écrit et enseigne dans notre langue, devenue la sienne. Il a beaucoup publié de textes sur la peinture de son pays d'origine. Et son beau livre sur Chuta, un artiste du XVIIe siècle, reparaît chez Phoebus. Cet ouvrage n'est pas une biographie. François Tcheng s'efforce plutôt de nous laisser entrevoir le fond de la culture chinoise, sa perception du monde. Au passage, on apprend que Chuta a vu le jour en 1626 et que lorsque son pays a été occupé par les Manchus, il a refusé de travailler pour eux. D'où une errance prolongée. Mais surtout, Chuta s'est muré dans un silence obstiné. Très marqué par la philosophie taoïste, Chuta fait du vide, du non rempli, un élément de son œuvre. Et pourtant, sa gourmandise visuelle le porte à intégrer tous les aspects de la nature. Ainsi, parvient-il à représenter le vent par excellence immatérielle en s'intéressant au mouvement que celui-ci crée sur des roseaux sous la pluie.